Salut Brut ! Bon, regardez déjà où est-ce qu'on est, à SK.Porever. Allez, suivez-moi. On va commencer par ma salle préférée. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Si vous voulez. La salle des cadeaux. Voilà, ça c'est un peu mon endroit. C'est des cadeaux que je reçois un peu personnellement. Suivez-moi. Après, c'est la cafette. Qu'est-ce qui peut se cacher ? Allez, allez ! 10% c'est pas un truc de mollasse. Ouais, la cafette. Voilà, voilà, voilà. On a fêté des choses, mais on ne vous dira pas quoi. Peut-être des anniversaires, peut-être des décès. Voilà, suivez-moi. Ça c'est un peu... Là où tout se passe. C'est le bureau d'Hervé. C'est-à-dire, c'est mon bureau. Voilà, c'est là où, enfin, tous les projets se font et se défont. Voilà. Faites le tour sans moi. Silence plateau s'il vous plaît. Silence plateau s'il vous plaît. Silence plateau s'il vous plaît. Alors moteur, ça tourne au son. On peut claper s'il vous plaît. C'est pas sa date de naissance. Mais parce que c'est écrit, c'est tard, commissaire. N'importe quoi. C'est pas le moment de tenter les comme au hasard, merde. Coupé. C'est ça, ouais. Une journée type sur 10%. On arrive très très tôt. Là, ça fait un petit moment qu'on est dans les studios d'Aubervilliers, donc dans l'agence. Donc on arrive, on se fait maquiller, on se fait coiffer, on se fait habiller. Et ensuite, il y a un truc qui est assez drôle sur ce tournage spécifiquement, c'est qu'on a affaire à deux réalisateurs. Donc on peut passer de l'un à l'autre, vu que c'est pas tourné dans la continuité. On peut, dans la même journée, tourner un peu du 2, passer au 4, faire du 5, revenir au 1. Donc effectivement, il faut quand même que dans nos têtes à nous, ce soit très clair sur le parcours du personnage et que ce ne soit pas confusant de se dire OK, j'en suis où, moi, là, dans les épisodes. Donc oui, il y a quand même à être clair sur toute l'infrastructure du personnage avec les autres. Chaque épisode de 10% est tourné en 11 jours, ce qui est assez peu. Et en 11 jours, voilà, on doit trouver des astuces pour tourner vite et bien surtout. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait une journée qui va représenter 7 minutes d'un des épisodes. Et 7 minutes pour... C'est beaucoup, ouais, c'est énorme. D'habitude, au cinéma, on fait, on va dire, 4 minutes utiles par jour. Je suis derrière le combo, je supervise tout ça. C'est-à-dire que très souvent, on tourne à deux caméras. Donc, en fait, je dois vérifier deux écrans, tout ce qui se tourne parallèlement. Et je dirige mes acteurs entre les prises. Il faut avoir une main. Ce n'en parle. Je trouve que ce n'est pas la même, ça. Ouais, c'est bien, ça. On a toute la main, tu vois. OK. On répète toujours avant. On fait une répétition même avant que les caméras soient placées pour que, justement, et les cadreurs et tout ce qui est lumière puissent se mettre en place par rapport à nous, à ce que veut le réalisateur et ce que les comédiens proposent dans leur façon de bouger pendant la séquence. Ensuite, eux installent les lumières et les cadres. Et après, c'est champ contre champ. Si un Steadicam meurt ou si on décide de faire un plan séquence, on le met en place. Et ensuite, on y va. Tu mets les rails et on se fait lui qui sort, qui les aperçoit. Qui les aperçoit à gauche. Et on comprendra dans le recul qu'il vient se placer, caché ici, quoi. Ouais. Est-ce qu'on fait quand même un petit insert sur les filles alors qu'ils sont en train de bouger ? Il nous faut l'insert sur les filles. Tu sais quoi ? En fait, ici, j'aurais décontrasté un peu. Ça fait avec du tungsten au plafond, un truc comme ça. C'est donc la dernière saison. Vous êtes déjà nostalgique. Ouais. Non, mais en fait, là, aujourd'hui, moi, par exemple, c'est mon dernier jour de studio. C'est-à-dire que je vais avoir d'autres séquences à tourner, mais qui seront en extérieur. Donc, voilà, ça va me faire forcément bizarre, ce soir, de me dire que ce décor, je ne le connaîtrais plus, puisque, en plus de ça, il va être réellement détruit et les meubles revendus. Sur la précédente saison, par exemple, du fait que le décor n'était pas déconstruit, on espérait forcément une saison suivante. Là, les choses sont très claires. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.